Comment gagner de l'argent sur YouTube ? Dans cette vidéo, je vous expliquais comment gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube, comment monétiser votre chaîne YouTube. Si vous voulez vous lancer sur YouTube, vous avez tout le potentiel de le faire, tout le monde peut se lancer. YouTube est un moteur de recherche vidéo ultra puissant. Je vous expliquais comment obtenir de la visibilité, un nombre de vues conséquent sur vos vidéos, et gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube. Pour démarrer, vous devez commencer à poster du contenu. Poster du contenu vidéo, ce qui est totalement logique, mais poster du contenu vidéo qui soit de qualité. Et là, pour le coup, on va parler de vidéos sur un certain temps, donc 10, 20 minutes, c'est bien. Ne vous focalisez pas sur le temps de la vidéo, mais focalisez-vous sur le contenu de la vidéo. Si vous êtes sur un sujet, comme là je vous parle et je vous donne un sujet, répondez à cette question, parlez du sujet, développez la question, développez la réponse, mais n'en faites pas trop. Ne faites pas un blabla qui va durer 45 minutes, qui n'est pas intéressant. Focusez-vous vraiment sur l'essentiel du sujet, apportez du contenu, et si votre vidéo ne fait que 10 minutes, si c'est 10 minutes de contenu pertinent, c'est plus intéressant que 45 minutes de soupe ou de bouillie qui n'est pas intéressante. Donc poster du contenu va être l'élément principal pour être reconnu sur la plateforme YouTube. Poster des vidéos de 10 à 20 minutes en moyenne, ça suffit amplement. Après, si vous voulez en faire plus longue, vous pouvez, suivant le sujet que vous abordez, mais pensez vraiment que le contenu doit intéresser votre audience. Ça, c'est le premier point que j'ai noté. Le deuxième point, ça va être de remplir la description qui est juste en dessous de la vidéo. Sur cette description, vous allez pouvoir mettre un titre, vous allez pouvoir mettre des mots-clés, du texte, apporter des synonymes, faites un petit peu comme du référencement. Apportez du contenu comme un blog, comme un site, comme vous allez le référencer pour le référencement, et bien, comme vous allez l'optimiser, pardon, pour le référencement, mais faites la même chose sur YouTube. Donc mettez une description en dessous, essayez d'apporter pas mal de contenu, que les gens puissent lire, mais également servez-vous de la description en dessous pour mettre des liens qui vont pointer, par exemple, vers votre page de capture ou vers votre site Internet. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point que j'ai noté, c'est bien penser de mettre des mots-clés. Les mots-clés, c'est ce qu'on appelait les tags. Donc les tags en dessous de la vidéo, encore une fois, c'est la description, les tags. Sur les tags, vous allez mettre les tags qui vont être associés à votre vidéo, c'est les mots-clés qui vont parler de votre vidéo. Vous pouvez mettre un mot-clé ou des successions de mots-clés. Il faut absolument que vous puissiez orienter YouTube sur les bons mots-clés utilisés au travers de votre vidéo. C'est comme ça aussi que YouTube se sert de son algorithme pour aller voir au niveau de la description, pour aller voir également au niveau des tags, sur quoi, quel est le sujet de votre vidéo. Donc ça, c'est le troisième point que j'ai noté. Ensuite, vous avez également l'onglet « Playlist » sur le côté. Sur YouTube, vous allez voir « Créer une playlist ». Donc, mettez vos vidéos, rangez vos vidéos dans des playlists. Ça permet de structurer votre contenu et ça permet encore une fois de donner des indicateurs à YouTube, lui dire que vous avez des vidéos classées dans certaines playlists. Mais également pour vos visiteurs, les gens qui viendront voir votre chaîne, ils peuvent retrouver assez facilement votre playlist de vidéos. C'est un petit peu la catégorie de vos vidéos. Ça, c'est un point intéressant. Ensuite, dans la description, comme je vous le disais, il est intéressant de mettre des liens, mais si vous voulez vraiment rentabiliser votre chaîne YouTube, mettez des liens qui pointent vers une page de capture. Alors, qu'est-ce qu'une page de capture ? C'est une page qui va permettre de donner un bonus à la personne en échange de son email. Le fait de faire ça, ça va être très intéressant dans la stratégie. C'est comme ça que vous allez pouvoir recontacter votre prospect et lui vendre quelque chose. Si vous ne faites pas ça, effectivement, le visiteur passe sur votre vidéo et repart. Mais vous n'aurez pas de traces de cette personne-là. Donc, pour vraiment rentabiliser, gagner de l'argent avec sa chaîne YouTube, vous allez devoir mettre ça en place, c'est-à-dire une page de capture proposant un bonus. Ce bonus doit logiquement répondre à une problématique de votre audience. Les personnes vont être intéressées, vont laisser leur email et c'est ensuite comme ça que vous allez pouvoir les contacter. Vous allez donc laisser tout ça en dessous de la vidéo, dans la description, donner un maximum d'informations. Ne mettez pas non plus trop de liens. Vous pouvez également mettre des liens vers vos réseaux sociaux pour que les gens puissent vous suivre, par exemple sur Instagram. mais mettez également ce lien vers votre page de capture. C'est comme ça que vous allez... C'est le point de démarrage pour monétiser votre chaîne. Ensuite, il va falloir donc créer une formation ou un produit. Créer un petit produit d'appel. Créer une formation, créer un e-book, créer ce que vous voulez. C'est aussi comme ça que vous allez rentabiliser votre chaîne parce qu'une fois que vous avez capturé l'email, vous allez pouvoir recontacter les personnes pour leur proposer un coaching, un e-book, une formation, bref, ce que vous avez, un produit que vous vendez. C'est comme ça que vous rentabilisez votre chaîne. C'est comme ça que vous allez vraiment gagner de l'argent avec YouTube. Pour avoir du contenu qui soit bien positionné, pour avoir du contenu qui soit intéressant sur YouTube, vous allez devoir être régulier. C'est comme le blog. Quand vous créez un article, quand vous créez des articles, si vous voulez être légitime dans votre thématique, sur votre sujet, eh bien, il faut poster du contenu. Les vidéos, ça va être pareil. Sur YouTube, postez des vidéos régulièrement. Je conseille de poster au moins deux à trois vidéos, si vous le pouvez, par semaine. Alimentez un maximum la machine, c'est-à-dire alimenter YouTube. Donnez-lui du contenu, apportez-lui de la vidéo. Donc, essayez d'être régulier. Ne postez pas une vidéo maintenant, une vidéo dans six mois. Ce n'a pas un gros intérêt. Donc, pensez d'être régulier. Si vous démarrez YouTube maintenant, ayez vraiment un planning éditorial, suivez une ligne directrice, postez vos vidéos régulièrement. Ça va non seulement fidéliser votre audience, mais également, ça va apporter un signal positif à YouTube pour vous positionner peut-être mieux que d'autres sur certaines requêtes. C'est un point important et c'est justement ce qui m'amène à vous dire que vous allez pouvoir fédérer une communauté. Le fait d'apporter du contenu régulier, les personnes vont s'identifier également à vous, vont peut-être aimer ce que vous faites. Donc, les gens qui aiment ce que vous faites, ils vont vous suivre et ils vont donc regarder vos vidéos. Les gens qui ne vous conviennent pas, enfin, les personnes qui ne sont pas à votre audience et les gens qui ne peuvent pas forcément vous voir, eh bien, iront ailleurs. Ça, ce n'est pas grave. Mais le fait de poster du contenu va attirer les gens qui sont intéressés par ce que vous faites. Et c'est ce qu'on appelle en anglais le lead nurturing. C'est de commencer à fédérer votre communauté au travers de contenus que vous donnez, contenus gratuits. Et ça va amener vos prospects indirectement vers vous. Donc, pensez bien à fédérer votre communauté. Et enfin, la première chose que vous devez mettre en place, si vraiment vous voulez gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube, absolument, ne monétisez pas avec AdSense ou d'autres régies publicitaires. Créez votre propre produit. Vous pouvez faire, par exemple, des fiches PDF. Vous pouvez faire une petite formation. Vous pouvez vendre un coaching. Vendez un petit produit d'appel à 10 euros, 20 euros. Faites comme ça. Ensuite, envoyez des emails à votre liste en leur proposant vos produits. Et c'est comme ça que vous allez vraiment gagner de l'argent. Si vous activez la monétisation sur YouTube, il va falloir que vous ayez des centaines, des milliers de vues, voire peut-être même des millions de vues pour espérer gagner à peu près un SMIG. Donc, vous imaginez, si vous avez par exemple 100 ou 200 vues par vidéo, vous n'allez rien gagner. Vous allez gagner des centimes d'euros tous les mois. Donc, pour vraiment gagner de l'argent avec sa chaîne YouTube, il faut être régulier dans le contenu, apporter un contenu de qualité, penser à avoir une ligne éditoriale et poster régulièrement. Optimisez votre description juste en dessous avec un titre. Bien sûr, je n'ai pas parlé du titre, mais ayez un titre avec des mots-clés, un titre qui soit percutant. Apportez également des bons tags en dessous de la vidéo. Mettez dans votre description un lien ou des liens qui pointent vers votre page de capture pour capturer vos prospects. Pensez donc à créer un petit produit d'appel, une formation, un coaching. Proposez quelque chose à petit prix, vraiment pour lancer la machine. Pensez ensuite à envoyer un email à votre liste régulièrement, newsletter par exemple, toutes les semaines pour proposer un nouveau service, un nouveau produit, fédérer votre communauté et vous allez voir que en suivant ce cheminement-là, vous allez gagner de l'argent avec YouTube. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton en dessous de la vidéo, bouton rouge pour vous abonner à ma chaîne. Recliquez dessus pour la petite cloche pour recevoir les notifications. Également, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada